Le son de cloche d'une église annonce généralement la messe, mais depuis quelques temps, un autre son moins conventionnel appelle au rassemblement des fidèles, celui du clic de la souris d'ordinateur. Car l'église l'a compris, pour redevenir populaire auprès des jeunes qui l'ont déserté, il faut se mettre aux nouvelles technologies. Retraite dans la ville.org, eglise.catholique.fr, montcarême.fr, padrebloc.fr, des noms de domaines percutants pour attirer un nouveau public. Dans une France où les églises se vident, 4% des français se disent catholiques pratiquants, les 15-25 ans représentent une cible privilégiée et connectée en attente de spiritualité. Au presbytère de la paroisse de Houille-Carrière-sur-Seine en région parisienne, la pile de pèlerins magazine trône sur la cheminée sous le regard bienveillant d'une vierge à l'enfant. C'est ici qu'est né le site padrebloc.fr. C'était il y a deux ans. Lancé à l'initiative de trois jeunes prêtres, l'abbé Grosjean, l'abbé Seguin et l'abbé Amar, le padrebloc rond avec les rendez-vous habituels lancés par l'église. Design recherché, couleur tendance, écouteurs d'iPod vissés aux oreilles, la page d'accueil surprend. Le père Grosjean est un prêtre ancré dans son époque. Responsable du site, il travaille sur Macbook. Seul son col romain rappelle sa vocation. Je crois qu'être prêtre, c'est être homme de la parole. Je crois que ça fait partie de ma mission, vraiment, de prêtre, d'être là où sont les gens, là où sont les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont sur Internet. Préservatif, célibat des prêtres IVG, l'actualité est traitée avec réactivité, là où l'église se contentait jusqu'alors de petits prospectus. Fidèle à la parole papale, jamais les idées de Benoît XVI ne sont nuancées. Ma génération de prêtres, elle n'est pas du tout dans la remise en cause du message ou de l'autorité. On a justement la chance d'avoir une autorité qui n'est pas flottante, d'avoir un pape qui trace sa route et qui est un vrai phare pour nous. Parmi les fidèles du Padre et blog, Soraya Ocaserey, 22 ans. Cette jeune étudiante de Sciences Po Paris a suivi un parcours de chrétien classique. Baptême, communion, nombreuses pastorales, mouvements scouts, aumôneries, Soraya est une catholique active. Ça me paraissait très intéressant parce que c'était drôle. C'était des prêtres qui ont la classe, qui sont jeunes, qui parlent bien. Par exemple, via Facebook, c'est très facile de partager des vidéos et ça touche du monde. J'ai déjà eu des conversations enflammées avec certains de mes amis sur certains sujets. Grâce à Internet, de nouvelles pratiques émergent. Au lieu de dialogue, la toile devient un espace de conquête pour les croyants et l'église. Quelles limites imposer à cela ? La nécessaire adaptation de la communication catholique ne peut pas être seulement virtuelle. La rencontre authentique, réelle, personnelle sera toujours nécessaire. Internet n'a de sens que s'il amène à cette rencontre. Si Internet offre un potentiel de transformation du rapport aux religieux, à n'en pas douter, cloches et clics sont complémentaires. C'est tout ça. J'ai jamais vu de l'église. On dirait ça.